L'Algérie figure parmi les pays qui importent des produits de mauvaise qualité de France. C'est ce que révèle un rapport de trois ONG françaises publié le 4 octobre sur les exportations françaises de produits agroalimentaires vers les pays en voie de développement. Le rapport révèle, en effet, que la France exporte vers de nombreux pays, dont l'Algérie, des produits alimentaires bas de gamme. C'est un rapport accablant pour la France que viennent de publier trois ONG françaises sur l'exportation de certains produits alimentaires vers les pays en voie de développement, dont l'Algérie. En effet Réseau Action Climat, Oxfam France et Greenpeace France ont publié mardi 4 octobre un rapport sur les exportations françaises de produits d'élevage vers les pays en développement. Intitulé Les coulisses de l'élevage bas de gamme, analyse des filières, lait, porc et poulet de chair, le rapport des trois ONG françaises indique que loin de répondre à la souveraineté alimentaire de la France. Les trois filières agricoles les plus exportatrices, lait, porc et poulet de chair, ont des impacts sociaux, économiques et environnementaux délétères pour la France et les pays importateurs. L'étude des trois ONG montre que les filières françaises de lait, porc et volaille de chair exportent respectivement à hauteur de 42%, 39% et 2-5% de leur production. La part de ces exportations destinées aux pays en développement est en augmentation et concerne essentiellement des produits très bas de gamme comme le poulet, les bas morceaux du porc ou le lait en poudre. Pour compenser, la France importe des produits de bonne qualité pour sa population. Ce qui est un oncent pour ces ONG. L'Algérie est l'un des principaux clients des poudres de lait françaises. Afin d'être compétitifs, les groupes français exportent des produits alimentaires à faible valeur ajoutée, qui concurrencent souvent ce produit dans les pays en voie de développement. Les pays en développement subissent de plein fouet cette stratégie, où les produits déversés à bas coût déstructurent les marchés locaux et nuisent à leur véritable souveraineté alimentaire, souligne le rapport des trois ONG françaises. Parmi les produits cités figurent le lait en poudre, dont la France est le premier exportateur européen. L'un des principaux clients des poudres de lait françaises est l'Algérie, selon le rapport. La France exporte vers l'Algérie et les autres pays en développement, notamment des poudres de lait réengraissées en matière végétale, appelées MGV. Cela consiste à rengraisser les poudres de lait écrémées avec de l'huile de beurre ou avec des matières grasses végétales, huile de palme, huile de coco ou de copra. La qualité du lait obtenue à partir de ce mélange MGV a été fortement remise en cause, notamment par l'ONG SOS fin, souligne le rapport, qui explique que les mélanges MGV ne sont pas considérés comme des produits laitiers par l'Organisation Mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Ces produits ne sont d'ailleurs pas du tout consommés en Europe, soulignent encore les trois ONG françaises dans leur rapport. La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac et le groupe énergétique espagnol Naturgy ont signé, jeudi à Alger, un accord relatif au contrat de vente et d'achat de gaz naturel liant les deux sociétés à travers le gazoduc Medgaz. Sonatrac et son partenaire Naturgy ont convenu de réviser les prix des contrats de fourniture de gaz à long terme existant à la lumière de l'évolution du marché, assurant ainsi l'équilibre de leurs contrats sur une base gagnant-gagnant, selon les explications présentées lors de la cérémonie de signature de cet accord. L'accord a été signé par les PDG de Sonatrac, Toufi Cacar, et de Naturgy, Francisco Rennes-Massanet, en présence des cadres des deux compagnies. Ainsi, la volonté de Sonatrac d'augmenter les prix du gaz vers l'Espagne à la lumière de l'explosion des prix sur le marché européen a été actée ce jeudi. S'exprimant en marge de la signature de plusieurs accords gaziers fin septembre, le PDG de Sonatrac, Toufi Cacar avait annoncé un accord avec Naturgy dans le cadre du contrat d'approvisionnement de l'Espagne en gaz via le gazoduc Medgaz. Pour rappel, les négociations entre les deux pays pour revoir les prix du gaz à la hausse ont duré plusieurs mois comme les stipulent les termes du contrat qui permet aux deux parties de réviser les prix chaque trois ans. A noter, que la hausse vertigineuse des prix du gaz en Europe notamment à cause du conflit ukrainien, ont poussé Sonatrac à revoir ces prix à la hausse avec l'ensemble de ses partenaires gaziers. Le nouvel accord avec la société énergétique espagnole intervient sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays suite au revirement du gouvernement Sanchez par rapport à la question du Sahara occidental. L'Algérie a suspendu l'accord d'amitié entre les deux pays signés en 2002 et a cessé de traiter l'Espagne comme un partenaire ami. Cette situation a été traduite par une baisse brastique des approvisionnements de l'Espagne en gaz algérien la rendant ainsi plus dépendante de la Russie.